En tout cas, moi je me trouvais cute aujourd'hui. Euh, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Avril. On est fou de même aujourd'hui, hein? Il tenait les mittels waterproof. Mes purées de viande, comment je faisais? Ma journée s'est pas passée comme prévu, mais positivement, là, pour un petit trouveur, je trouve! Bon matin, tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je dis bon matin, mais pour vrai, il est rendu midi. J'avais envie de vlogger aujourd'hui, puis imaginez-vous donc, je vous avais... Oui, il est tout à l'heure. Je vous avais... Je vous avais oublié, soeur, le comptoir. Fait que c'est ça, dans le fond, ce matin, on est allés faire des commissions, Adeline et moi. Puis là, j'avais envie de vous montrer ce que j'avais acheté, mais aussi de vous faire notre outfit du jour, parce que je trouvais qu'on était vraiment cute. Fait que je vais vous montrer ça. Hé, il me semble qu'on voit rien, qu'Aline de Vienne, c'est dans ma poche. Attendez, on va vous déposer. Est-ce qu'on va mieux voir comme ça? On voit rien! Bon, ben, je vais vous présenter au moins Adeline. Coucou! Regardez ça, vos petits outfits! Donc, je pense que je vais vous la mettre à plat, ça va être plus facile, mais regardez. Moi, je vais vous montrer comme ça. Je vais mettre à genoux. Rien de moins, je suis dédiée dans ce vlog. J'ai mis mon nouveau chaudeau de rose maternité, c'est l'espèce de hoodie ourson, avec ma casquette d'œufs aussi, mais ça date de la collection de cet été. Mais je crois qu'elle est encore dispo en solde. Sinon, j'ai mis des leggings, puis mes souliers comme ça. Je trouve ça vraiment dérangeant qu'on voit rien, là. Je sais pas si c'est juste à ma caméra, là, mais... Ah! Ah oui, on a une petite éclaircie, ça qui est regardée. On est tout cute. En tout cas, moi, je me trouvais cute aujourd'hui. Bon, pour le outfit d'Adeline, elle s'est légèrement régurgitée dessus. Mais écoutez, ce n'est qu'un détail. Pauvre Minette! Donc, j'ai mis son beau petit bavoir comme ça de la compagnie Little World. Je les adore. Regardez, ils sont en résine comme ça. Ils sont vraiment parfaits. Bien entendu, il faudrait plus une capelle, mais... Regardez, là, un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Fait que, ils sont vraiment super, mais c'est ça. Là, il était dans le siège d'auto, hein, fait que, veux pas, ça a été plus loin. Avec son petit kit comme ça, que j'aime beaucoup, du H&M. Il est tellement confortable, là. Il est comme un côtelé. Je pense que je vous l'avais montré. Puis, sinon, j'ai mis ses petits bottes pour la première fois. Donc, je suis vraiment contente. Je vais vous le montrer comment ils sont. Ils sont tellement chaudes, là. C'est tout en mouton dedans. C'est de la compagnie Ému. Puis, je les ai pris chez Panda. Donc, ils sont vraiment le fun, là. Je les adore. Ils tiennent super bien dans les pieds. Ils sont vraiment grandes, là. Je les ai pris comme pour qu'ils fachent tout l'hiver, là. Genre, son pied, il arrive ici. Mais, ils tiennent full bien dans les pieds. On a tout essayé. Durant nos commissions, il était dans la coquille, dans son siège de poussette. On arrive à le dire. Puis, dans le porte-bébé. Puis, ça a tout bien tenu, là. Tu sais, même... Tu sais, je pense pas que je peux y enlever de même, là. Non. Je vais... Ben, peut-être... Oui, 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 oui. Je suis capable. Mais, je pense que c'est plus son bas qui m'a aidée. Mais, ils sont vraiment le fun. Ils s'attachent super bien, comme des petites pantoufles. Fait que, ils sont vraiment cute. Je trouve qu'il y avait cette couleur-là. Puis, la couleur tan, aussi. Donc, ça va faire super chaud, là. Elle a les pieds très, très au chaud, hein. Je magasinais, justement, un petit polar, là, pour lui mettre. Mais, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé, finalement. Je vais commencer par la nourrir. Je vais enlever ça, là, un moment donné. Puis, je vais vous montrer les achats que j'ai faits. Dans le fond, j'allais, entre autres, pour trouver un cadeau pour la fête de l'ami d'Arthur, samedi. Donc, j'allais faire une tour chez Winners. Sinon, puis, finalement, j'ai pas trouvé. Mais, j'ai commandé sur Amazon, quelque chose que j'avais trouvé vraiment cool. Sinon, oh, croupitou. J'ai... Fallait que j'aille chez Clément, acheter des choses pour l'extérieur, pour Arthur. Puis, je voulais aller chez Avril pour trouver des céréales un peu différentes que qu'est-ce qu'il y a à l'épicerie, ici, pour Adaline. Parce que, là, ça mange vraiment beaucoup. Et, en même temps, profiter pour acheter des petites viandes biologiques. Bien, là, j'ai pas acheté bio, là, finalement, parce que c'était bien trop cher. Écoutez, là, 30$ de poitrine, je me suis dit, wow, minute, pimpon. Mais, j'ai quand même acheté des belles viandes, là, genre nourrées au grain, puis tout ça. Sans un petit biotique. Mais, là, à un moment donné, biologique, c'est ça. Et, c'était quand même, genre, un 10$ la poitrine, là. Mais, quand même, là. Fait que, bref, c'est pour y faire des belles petites purées. Comme grand-mère poule n'existe plus. Vous m'avez dit ça. C'est vous qui m'avez appris ça. Fait que... Je suis assez déçue. Mais, je vais me mettre sur la batch de purée tantôt. Je pourrais vous montrer, d'ailleurs, comment que je procède. Donc, sur ça, je vais aller nourrir Minette, puis je vous montre mes achats tantôt quand elle va être couchée. Zou! On va manger! Hum! Poula de marge! Donc, fait que ma petite strompette... Strompette! A manger. Et, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Avril. Je trouve que ça fait vraiment différent. J'aime vraiment ça. Mais, là, pour vrai, c'est vraiment moins cher que ce que je pensais. Je vais juste sortir parce que j'ai mis les trucs au frigo, là. Parce que, là, je voulais... C'est sûr que... Bien, ça soit encore bon. Donc, premièrement, je vais vous montrer... Commencer par ma trouvaille. C'est ici. J'ai vraiment hâte d'égoutter. Je devais fermer mon flèche. Fait que, boisson pumpkin spice de Califia. C'est vraiment bon, il me semble, ce lait-là. J'ai vraiment envie de goûter pour l'ouvrir. Mais, pour vrai, j'en ai deux autres ouvertes. Fait que je vais goûter un peu plus tard. Sinon, eh... Ah, mais non! On va faire un test de goût tout de suite. Attendez! On est fou de même aujourd'hui, hein! Oh! La couleur, en tout cas, est très foncée. Il y avait même déjà un café déjà fait. Mais là, on me note, là. Il est très sucré, par contre. Très, très sucré. Hum! Mais je trouve qu'on goûte plus, comme... Le goût de la citrouille aussi. La citrouille, c'est sucré. Fait que je trouve qu'on retrouve vraiment plus le goût de la courge que les autres. Vraiment très bon. Puis, c'est fait à la base de boissons d'avoine. Puis, voilà. Il est vraiment bon. Ça fait différent aussi, je trouve. Tu sais, souvent, c'est soit avoine, amande, en tout cas. Voilà! Sinon, je commence à préparer un petit peu, là, la fête de Arthur, là, de Pansat, tout ça. Et je crois que ce qu'on va faire à manger, ça va être un bar à poutine. Puis, bien, moi, comme je ne peux pas prendre le produit laitier, on risque de faire la sauce. Puis, les frites... Bien, pas les frites, là, le fromage, bien, je ne pourrais pas en prendre. Mais j'avais déjà goûté à ce fromage à poutine, là. C'était pas mauvais. Ça goûte vraiment pas, le fromage à poutine. Mais je trouvais ça le fun. Je trouvais que ça a ajouté une certaine texture quand je me faisais mes poutines dans le temps, sous le régime d'éviction d'Arthur. Donc, voilà. Fait que j'en ai acheté. Sinon, pour faire mes purées, j'ai acheté des hauts cuisses de dinde, ici. Fait que, nourries aux grains sans antibiotiques ou substituts animaux. Voilà. Fait que, je vais faire une belle purée de dinde. Donc, là, à date, on a introduit dans les viandes juste le poulet. Fait que, là, on va avoir la dinde. Et j'ai acheté, également, un beau petit filet de porc des viandes de Charlevoix. Donc, c'est ça. Ah, c'est dur. J'étais comme, il y a du joutu, mais c'est du pumpkin. Et j'ai décidé d'essayer ce fromage-là de Riviera. Je ne sais pas si c'est bon. On va essayer. C'est du fromage. On va l'essayer tantôt. Puis, j'ai racheté mon beurre margarine, sucre de beurre, tartinale préférée, qui est le Earth Balance. D'habitude, je prends le rouge, mais là, il ne l'avait pas. Fait que j'ai décidé d'essayer celui-là, qui est fait avec l'huile d'olive. Je ne l'avais jamais vu à suivre. Donc, sinon, 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 j'ai acheté des peintres comme ça, hot dog. Mais moi, je les utilise beaucoup aussi pour me faire un essai de croque-monsieur. Je les ai dit en deux. C'est des peintres de Camus. C'est vraiment bon. Puis, j'ai acheté de la purée de pruneau. Je me suis dit, c'est toujours pratique à avoir si jamais il y a de la constipation. Mais les miens, ils ne sont vraiment pas du style à être constipé. Un boitel que j'en avais acheté aussi pour Arthur. Puis, finalement, je l'ai oublié dans l'armoire. Puis, elle l'a expiré. Fait qu'on ne l'a jamais utilisé. Mais, écoute, je me suis dit aussi, ça peut être le fun si jamais... Si jamais tu es constipé, mademoiselle. Mais, sinon, bien, je vais le manger un moment donné. Puis, ça s'y pourra aller plus qu'il le faut. Et, donc, c'est ça pour ce qui était mon petit tour. Je n'ai pas acheté de céréales parce que, finalement, j'en ai trouvé chez Clément. Il y en avait à la caisse. Et j'ai vraiment eu envie de les essayer. Donc, je vais vous montrer ça. Mais, juste avant, je vais me partir ma petite... Je vais commencer par faire une purée de porc pour ce soir. Donc, je vais simplement m'y remplir, mon chedron d'eau. Et je vais faire bouillir mon porc. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Pour ma purée de poulet... De poulet? De poulet. J'avais laissé environ bouillir un 10 minutes. Je pense que je vais peut-être faire la même chose. Mais, anyway, je le coupe pour voir ça a l'air de quoi. Et être sûre que c'est bien cuit. Et, là, il est en train de faire d'eau. Là, je vais en faire ça que j'allais vous montrer. Mes achats. Comme promis. Donc, je suis allée faire... C'est ce que j'allais vraiment pour 10-30. Pour aller chez Clément. Parce que... Je devais acheter des... Pantalons. Démisaison. Je suis vraiment contente. Je suis allée avec cette marque-là. Ah, les calquides. OK. J'avais pas vu. C'était ça. J'avais une paire de mitaines l'an dernier. Pour le printemps. Puis, j'aime beaucoup le fini. Donc, c'est un pendantant de mi-saison. Mais, il est très imperméable. Il n'est pas juste un fin long. Il est comme... Plus imperméable. D'après moi, il doit avoir du polyurétane dedans. Pour que ça soit... Bon, je vois pas la composition. Puis, je trouvais ça le fort. Un beau pique-acquis comme ça. Son manteau de mi-saison est noir. Donc, je trouvais ça court. Vraiment. Ah, on voit bien là. Puis, c'est ça. Doublé en polo parce qu'il y a une salepette imperméable. Mais, tu sais, pour le monde qui commence à faire froid, qui a pas une accumulation de neige, il met pas son éducatrice, mais pas ses salepettes de neige. Elle met ça. Puis, l'autre, salepette imperméable que j'ai simplement pas doublé. Donc, ça va être parfait. Je l'ai pris en 2T. J'espère que ça va être correct. Sinon, je vais y aller avec 3T. Je trouvais qu'il y avait l'air plus bien, là. Et sinon, j'allais aussi vraiment exceptionnellement chez Clément parce qu'il tenait les Mitten Waterproof Color Kid. Le pantalon est de 30$, by the way. Donc, c'est des Mitten imperméables. Vraiment imperméables, imperméables. Donc, il n'y a pas d'eau qui rentre dedans. Les coutures sont vraiment bien faites. Ils ont été testés beaucoup à la garderie parce que, c'est ça, à sa garderie, il y a une cuisine debout. Donc, les enfants adorent ça. Ça fait que, c'est ça, ils sont doublés en polar aussi. Donc, ça permet, là, ils sont aussi comme surceurs ici. Ça permet, bien, c'est ça, quand il va faire plus froid, bien, il peut continuer de jouer. Puis, ces Mitten ne viennent pas mouiller comme ça. Voilà. Et, comme je vous dis, j'avais trouvé les céréales. Donc, c'est de cette compagnie-là. C'est sans produit laitier dedans. Au lait organique. J'ai souvent des pubs sur Instagram de leur lait, là. Donc, celui-là qui est à farine d'avoine, celui-là fait à farine d'épaultre. J'ai vraiment très hâte de les essayer. Donc, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je ne sais pas s'ils sont enrichis en fer. Bien, en fait, oui, 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 je dis ça, oui. Enrichis en fer. C'est juste ça, puis de la farine, fait que d'avoine ou d'épaultre. Donc, vraiment très hâte de les essayer. Ça va être deux belles intégrations. Puis, j'en ai profité aussi, j'ai pris un sac cadeau comme ça. Qui est des petits champignons. Je me suis dit que ça allait être parfait pour sa thématique de fête pour emballer son cadeau. Sous la thématique des schtroumpfs. Comme ça. Sinon, bien, j'étais allée faire un tour, comme je vous le disais, chez Homsen. Pour trouver un cadeau pour la fête de son amie. Sainte-moi, je n'ai rien trouvé. Ça faisait vraiment dur. Souvent, j'aime ça. Ils ont les jouets Melissa et Ndoug. Puis, ça vaut la peine. Mais là, ils n'avaient pas. Mais je l'ai commandé sur Amazon dans la place. Mais j'ai quand même fait des petites trouvailles. Puis, donc, j'ai acheté ce petit bateau-là. Il était 12$. J'aime beaucoup cette compagnie-là. C'est de la compagnie Green Toy. On voit-tu ici? Je les aime vraiment beaucoup, Arthur. Il y a en ce moment un traversier qu'on avait acheté à Ogunquit l'an dernier. Puis, il reste super beau malgré qu'il reste dans le bain et tout. Fait que je me suis dit, celui-là, ça va être le fun. Il y a comme l'eau qui rentre ici. Puis, on peut venir le verser. Donc, ça va être probablement soit un cadeau de bas de Noël. Je me suis dit, c'est quand même un beau format. Cadeau de Noël. Bref, je commence. Je me suis dit, ah, je tombe dessus. J'aime ça. On va y donner à Noël ou surfeuille. Mais je pense que c'est plus Noël. Sinon, j'ai fait le plein des petites débarbouillettes. Moi, je les prends tout le temps là. Là, je trouvais vraiment qu'ils commençaient à avoir leur grand voyage. Alors, j'ai acheté ceux-là. Il y en a 10, 12 même. Puis, ils étaient 8$. Puis là, je suis allée avec ceux un petit peu plus fées. Parce qu'avec Adaline, on en utilise plus. Fait que, voilà. Sinon, j'ai acheté ce toutou-là pour banjo. Genre, pardon. C'est tellement cute. Et ce kit-là, que je trouvais qu'il avait l'air vraiment confortable, tout en moloton. Un petit verre kaki. Comme ça, pour Arthur. Hier, j'ai fait le ménage dans ses vêtements. Je me sens comme si tu as les vêtements un petit peu plus... Tu sais, il y a beaucoup de pantalons, genre jeans et tout. Et chic, mais moins de pantalons mou. Puis, c'est le fun pour la carterie. Il était seulement 16$ pour les deux morceaux. Puis, c'est tout. C'était ça mes petits achats. Là, je suis en train de me faire chauffer mon dîner. Il est rendu une heure et quart. Même, il est rendu une heure et demie. Il est rendu une heure et demie. Puis, ça va être bon. C'était un fameux croque-monsieur, comme je vous ai dit. Ça fait que c'est sur mon pain avec la petite viande mayonnaise et fomage, aussi simple que ça. J'aurais rajouté des tomates, mais j'en ai pas. Puis sinon, je viens de regarder et mon porc est cuit. Alors, je vais le couper en petits morceaux. Puis, je vais simplement venir le mettre au blender avec de l'eau de cuisson. Je vais l'ajuster. Je vais commencer peut-être par environ un 3 quart de tasse d'eau de cuisson. On verra la texture. Puis, j'en rajouterai au besoin. Et c'est pas mal ça. Donc, je suis venue couper ma viande, comme je vous disais. Puis là, je vous montre parce que j'ai reçu quand même pas mal de questions sur mes purées de viande, comment je faisais. Fait que moi, je trouve que tout se joue dans le type de blender. Nous, on a un Vitamix, pour vrai, sécheur, mais c'est la vie. Ça va tellement bien. Et je vais venir prendre un petit peu d'eau. Fait que je vais prendre environ 3 quart de tasse d'eau de cuisson. Faire, attendez. Hum, il y a un petit beau jus, couette gluée. Comme ça. Puis là, je vais venir le blender. Je pense qu'on va racheter le liquid. Voilà. Puis là, je suis venue mettre ça dans mes cubes. Et c'est une petite affaire trop liquide, mais pour vrai, tu sais, c'est pas si pire que ça, là. Mais, quand même. Hum, puis c'est ça, j'ai... Là, mes cubes sont sales, parce que je venais d'enlever ma purée du trouille, mais après ça, je fais juste simplement les mettre dans un sac du bloc. Puis là, ça m'en fait plein d'over. Fait que voilà, je vais mettre ça au congélo. Puis là, j'en ai mis aussi dans un petit contenant au frigo, que je veux pas congeler. Hum, fait que c'est ça. J'ai pris mes moules chez Dolorama. Fait que sur ça, je vais aller dîner, parce que là, j'ai vraiment faim. Là, tout le monde, on se retrouve le lendemain après-midi, parce que finalement, hier, ma journée s'est pas passée comme prévu, mais positivement, je suis souvent dit ça, mais comme, c'est négatif. En fait, mon job a fini comme un peu plus tôt, genre une heure et demie plus tôt. Puis, ça m'a profité de faire... Ça m'a donné du temps, en fait, pour faire les trouvailles Facebook Market, OK? Parce que là, je organise la fête d'Arthur, qui va être sous le thème des schtroumpfs. Et les schtroumpfs, là, ce n'est plus à mode. Écoutez, on trouve ça nulle part. C'est genre des articles de collection, puis c'est pas vrai que j'ai acheté des affaires, genre 150$ à mon fils, là. Fait que je me retourne vers Facebook Market. Puis là, c'est ça, je voulais trouver des schtroumpfs. Arthur en a, mais c'est comme pas les siens, c'est à... Oui, on parle de mon chum, à ses grands-parents. Puis, bien, c'est ça, dans le fond, le thème de la fête, je veux comme... Tu sais, on fait souvent des sacs à dos pour les enfants, mais là, moi, ce que je veux faire, c'est genre, je veux faire comme adopte un schtroumpf, là. Fait que, dans le fond, mon dé, là... Ah, c'est ce que je vous le dis ou je veux que je fais un vlog, genre réservé à la thématique de fête d'Arthur. Ça pourrait être vraiment cool. En tout cas, bref, j'ai trouvé des schtroumpfs Facebook Market. Puis là, j'ai trouvé d'autres choses. Puis là, je vous le dis, là, ça a été, là, des trouvailles par-dessus de trouvailles. Fait que je capotais. Donc, je suis comme allée faire un stee. J'étais allée chercher toutes mes affaires. Puis après ça, j'étais allée dans une espèce de dolorama, qui n'est pas dolorama, là, c'est... Je ne m'en rappelle plus c'est quoi, là. Dolor machin. On va dire ça. Que je ne vais pas souvent. C'était comme sur ma route. Puis j'ai trouvé des schtroumpfs en toutous qui n'étaient vraiment pas auprès du dollar. Ils étaient 25$ le schtroumpf. Mais je me suis dit, bon, ça va faire cute dans la déco. Il y en a un qu'on va donner aussi en cadeau. Puis l'autre, on va le remettre de côté. Ça ne rappellera pas. Puis on va lui donner à Noël. Je suis comme, ça va faire quand même des décos avec des cadeaux. Fait que, écoutez, c'est ça. Puis ce n'est pas comme si j'avais le choix. Ce genre de toutous-là sur Amazon, ils étaient genre 60$. Fait que je ne suis pas heureux que j'avais payé ça. Le 25, je me suis dit, ah, c'est moins pire, là. Mais quand même. J'en ai acheté deux. Fait que 50$, là, je trouve. Et il y a une madame qui vendait ça. Regardez. C'est des... Tu sais, les tableaux aimants, là, pour colorier, là. De, je trouve, dans son emballage. Elle était comme, oui, j'avais acheté ça pour mes enfants. Puis finalement, on ne leur a jamais donné. J'étais comme, nice. Donc, fait que c'est ça. Ça, ça va être un petit cadeau. Dans le fond, il va vraiment aimer ça. J'étais vraiment contente. Hey, ça m'a coûté 5$. Il est 9, 9, 9. Il n'a jamais été utilisé. Fait que j'étais bien contente. Après ça, les fameux strums que je vous parlais, 10$ à moi. Fait que j'ai pris une strumfette. Là, c'est ça. J'aurais pu juste en prendre un parce que j'en ai trouvé un au Village des Valeurs. Qui est strumfette à lunettes. Mais là, j'étais comme, je vais prendre une strumfette. Mais là, j'ai vu un strumf bricoleur avec son écoeur. Puis ça se fait à la pète. Puis que j'étais genre, je ne peux pas le laisser. Puis ils sont tellement doux. Puis un peu lucheux. Fait que j'ai ramené deux strumsfettes à la maison. Il va être vraiment content. Puis sinon, c'est ça. Ce que j'allais chercher, c'est des strums. Fait que là, il faudrait bien que j'ai l'air. Je pense que je vais faire ça tout de suite. En vous parlant, je vais les laisser tremper. Mais il y a plein de strumsfettes là. Fait que je vais faire un... J'aimerais ça faire comme adopter un strumf pour l'affaire d'Arthur. Puis sinon, j'en ai profité. Il y avait vraiment de la belle vaisselle de fête. Fait que j'en reçoit beaucoup de personnes. Fait que j'étais comme sérieux. Comme ça ne me manque pas moi de faire la lâche. Puis comme je vous avais dit, on prévoit... Je lui ai dit qu'on prévoyait faire un bar à poutine pour s'affaire qu'il me semble que oui. Mais j'ai trouvé des bols. Fait que j'étais vraiment contente. En bref, ça ne se trouve pas des bols. C'est juste des assiettes. J'aurais pris des assiettes au pire. Mais c'est ça. Donc j'ai acheté des petits bols. Mon dieu, des... C'est le temps que je commence à changer ma carte mémoire. Je n'en achète toujours une au Black Friday. Puis ça s'en vient dans quelques mois. Mais j'ai du ménage à faire dans ma carte mémoire. Anyway, mais je ne suis pas capable de déliter mes photos. On dirait que je veux toujours avoir un backup au cas où. Parce qu'à un moment donné, il y aurait un bug électronique. Puis je perdrais toutes mes photos. Mais je me dis, ça va être sur ma carte mémoire. Bref. Des petits verres comme ça, ça va être pour les enfants. J'aime bien le format. Il y en a... 10, je pense. 12. Comment? 16. 16. Des ustensiles comme ça. Des... Nath-Kin. Je trouvais que le petit bleu était beau. Sinon, j'ai pris des coupes à vin du pied. D'autres ustensiles. Et... Ces bougies-là, je les trouvais vraiment cute. Ils ont comme un bleu brillant. Ça va aller sur son gâteau. Donc, c'est pas mal de ça. Je suis vraiment contente de mes trouvailles. C'était vraiment fantastique. Puis... Mes cheveux, ça fait bizarre. En tout cas. Sinon, c'est ça. Aujourd'hui, je vous ai pas reparlé un peu plus tôt. Notre femme de ménage était là. Fait qu'elle est venue faire le ménage. Ça avait vraiment du bien. Puis, sinon, c'est ça. Pendant ce temps-là, je travaillais. J'avais vraiment de la facturation. Fait des affaires plates. Puis... J'avais des réponses à faire à mon agente. Que j'ai comme... Parce que là, hier, par en arrière, j'ai presque pas travaillé. Fait que là, on dirait que je crue sur le boulot. Puis là, j'avais comme pas répondu à mon agente. Puis là... C'est ça. J'ai fait tout ça ce matin. Puis, j'ai encore du travail d'ordi. Mais là, dans le fond, j'avais pris une petite pause pour recommencer la fiche de fête des deux ans d'Arthur. J'avais fait ça l'an dernier. En fait, l'an dernier, c'est quelqu'un qui me l'avait faite. Elle était vraiment belle. Puis, elle est vraiment talentueuse, la fille. C'est juste qu'elle peut pas utiliser des affaires avec des schtroumpfs dessus pour les droits d'auteur. Puis, je trouvais ça comme poche de pas avoir une affiche représentative de lui. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais mis d'autre. Ça aurait été style champignon pour aider les schtroumpfs et tout. Mais on dirait que j'avais vraiment envie. Fait que j'ai décidé que j'allais la faire moi-même. Avec Canva, l'application. De toute manière, j'ai la version full up pour faire mon travail. Fait que... C'est ça. Donc, c'était ça pour mon petit trouveur. Je troumpf, je capote. C'est trop beau. Bon matin prise 3. J'ai pas de sens. Mais écoutez, c'est comme un petit vlog... Vlog... Week vlog. Weekend vlog. En tout cas. Mon Dieu. Ça va bien. J'ai pas encore pris mon café. Gagne. Souhaiter-moi de bonne chance. Je vais prendre ma deuxième gorge en fait. Je me suis faite un petit pumpkin spice. Puis, avec le nouveau lait, là. Je l'aime full. Je l'aime full. C'est lui qui... Regardez mon armoire à pumpkin. C'est lui qui remporte la palme d'or. Je me trouve drôle avec toutes mes sortes d'un pumpkin. Je les trouve toutes bonnes pour vrai. Mais celui-là, il comme... Ouh! Ah, c'est Califia. Je disais Califa. Mais la seule affaire, c'est que moi, t'as dit... Il est super bon, mais il mousse mal. Il mousse pas en tout. Fait que ça a pas moussé avec... Moi, je mets du lait d'avoine barista. Ou lait d'amande silk barista. Puis, ben, regardez. Ça a pas moussé. C'est pas grave. Puis, c'est bon pareil. Et là, je m'en remercie à ce projet-là. J'ai reçu un des cadeaux de fête d'Arthur. Donc, une petite maison de J'trume. Fait que regardez ça. Je voulais mettre ça sur le gâteau. Mais écoutez, ça va être vraiment gros. En tout cas, je sais pas trop. À moins que je fasse un gros gâteau, genre. Puis, je mette ça dessus. Je sais pas trop. À suivre. Puis, c'est ça. Fait que je me suis dit que j'allais le monter. Parce que, tu sais, il y a deux ans, il n'y a pas la patience d'attendre que je le monte. Puis, il n'est pas encore capable de le monter. Fait que je vais faire ça là. C'est tellement bonne chose. Regardez ça! J'ai terminé sa petite maison. C'est trop cute. Fait que ça venait aussi avec Gargamel et Azrael. Puis, le chat, Azrael. Puis, le grand J'trume. Comme ça. Puis, c'est le fun. Il est comme en genre de plastique, mais quand même mou. Fait que... En tout cas, j'ai l'impression qu'elle va bien résister. C'est le fun. Tu sais, le top s'enlève là. Pour qu'Arthur mette ses bonhommes. Les portes, comme ça. Voyons, ça a de la misère à focusser. Merci. Les petits volets. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Vraiment. Là, c'est vraiment mignon. Je l'ai pris à la boutique. Les petits voyous. Et c'est dur de trouver des trucs de J'trume. Puis là, cette boutique-là, il en tient quelques heures. Fait que... Voilà. Mais là, c'est ça. Mon problème, là, c'est que... Là, vous entendez? Je faisais mon petit potage. Derrière. Derrière. Voilà. J'ai filmé la recette sur un TikTok. Fait que je vais sûrement sortir ça. Ça vous tente de me suivre sur la plateforme. C'est toujours bien gentil de m'encourager. Je vais monter le feu ici. Puis là, j'étais en train de faire aussi des cubes pour la purée de minette. Ça vous tente d'aller m'encourager là-bas? Je sais, vraiment, comme tu as diversifié mes plateformes. Puis j'aime vraiment ça. C'était comme mon but de 2023. Puis j'aimerais en ça. En tout cas, c'est beaucoup d'énergie. Mais quand je me sens encouragée par vous, je trouve ça le frein. Ça me donne de l'énergie. Puis là, bien, c'est ça. Ça, là, je voulais que ça soit comme sur mon gâteau d'anniversaire. Il y a vraiment de même ça à la fois qui c'est. Je voulais que ça soit sur le gâteau d'anniversaire. Je me disais, je vais faire un gâteau bien simple. Je vais mettre dans une maison de strump avec des strump. Puis ça va être vraiment mignon. Mais là, regardez-moi ça la grosseur. C'est la grosseur de ma face. Il va falloir que j'aille à un gâteau de mariage pour que ça fasse dessus. Je ne sais pas trop comment le manger. En tout cas. Ça va être... C'est ça. Je n'avais pas bien pensé à mon affaire. Je ne sais pas trop. En tout cas, ça va être vraiment mignon. Puis ça va être un des cadeaux d'Arthur. On n'a pas fait 50 cadeaux. Il y a tellement de choses. Il va s'en faire tellement de données. Puis on est allé... La maison, je ne veux pas non plus. Ce n'était pas donné. On va se le dire. Puis ça va être la maison. C'est quoi ces cadeaux? M'en fait même plus la maison. Tout où je trouve. Le truc de dessin. Puis ça, ça fête. Dans le fond, ça fête. Moi, j'aime fou ça. Organiser des petites fêtes comme ça. Puis on a fait venir un jeu gonflable. Ça fait comme ça aussi son cadeau. Parce qu'on va être quand même 8 enfants. Ça fait qu'on va faire venir un jeu gonflable. Puis des beaux ballons aussi. Mon amie connaissance. Du moins. Dans la face du manoir du ballon. Vous allez vous y relâcher sur Instagram. En fait, des arrangements de ballons malades. Fait que là, je carpote. On a comme un concept. En tout cas, j'essaie de pas trop vous en dire. Parce que je veux quand même garder des surprises ici et là. Mais c'est sûr que la semaine prochaine, la matinée, on va être vraiment dans les préparatifs de fac. Fait que j'espère que vous êtes prêts. Que vous aimez ça. Fait que là, je pense que je vais conclure le vlog. Parce que quand même, j'ai fait beaucoup de blabla ici et là. Je ne veux pas non plus que ça dure 40 minutes. Même si je sais que vous aimez ça. C'est parce qu'il faut que je fasse le montage un moment donné. Puis il faut que j'aille le temps de le faire le montage. Fait que quand ça dure 40 minutes le vlog, c'est souvent parce que finalement, il y a comme 50 minutes de blabla. Là, 50 minutes, ça va me prendre quasiment 3 heures de faire le montage. À vous, vous n'avez pas pensé à ça. Fait que sur ça, je fais un petit chin de café. J'espère que vous passez une belle journée. Puis on va se revoir dans un prochain vlog rapidement. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...